Coucou tout le monde, ici Julien Dandrome de xxy.fr pour vous parler de vos chaussures. J'avais déjà évoqué le sujet il y a fort, fort, fort longtemps, et c'était d'ailleurs la toute première vidéo de ce blog. Marcher avec une paire de chaussures trop étroites n'est que rarement une part de plaisir, et c'est pourtant la douloureuse habitude que prennent beaucoup de travestis. Le pied de l'homme est souvent plus vigoureux et large que celui de la femme, mais avec un peu d'astuce, il est possible de détendre le cuir des chaussures les plus blessantes. Avant tout, si vous n'arrivez pas à enfiler une paire parce qu'elle est trop étroite et que vous n'avez pas de chausses-pieds sous la main, une bonne technique est d'hydrater vos petons et d'enfiler la paire de chaussures. Avec un peu de lait, le pied glisse très facilement, et la crème est de toute façon très rapidement absorbée puisque c'est une zone qui est très sèche du corps humain. Bref, détendre les chaussures donc. Cela peut paraître improbable, mais pour pouvoir détendre et déformer, puisque c'est ce dont il s'agit, une paire de chaussures, il va falloir une paire de bonne qualité. J'ai deux exemples concrets. Cette première paire de chaussures vient d'un magasin tout à dix balles où je remballe. Celle-ci vient de chez André. La première est en autre matière, comme indique la composition sur l'emballage. Autrement dit, du plastique la plupart du temps. Celles-ci sont en cuir, qu'il s'agisse de la semelle intérieure ou de la doublure. Eh bien, devinez quoi ? Je n'ai jamais, jamais, jamais réussi à détendre les ballerines, alors que par contre, le cuir souple des escarpins, lui, a fini par céder. Il ne faut pas croire qu'une paire de chaussures de bonne qualité est inébranlable. La preuve, ce sont ces ballerines d'une célèbre maison de Paris qui ont fait la guerre, comme vous pouvez le voir, mais qui se sont largement déformées pour épouser la forme du pied. Entre nous, ce n'est pas logique que le pied prenne la forme de la chaussure. C'est donc tout à fait normal que la chaussure se déforme pour épouser la forme des pieds. Et accessoirement, avec du cuir, le pied va aussi respirer. Pour aider la chaussure à se détendre et à se faire à votre grand panard ou à votre petit coton, sait-on jamais ? La première méthode est simple puisqu'il s'agit d'imbiber l'intérieur de votre chaussure avec de l'alcool à 70 degrés. Bon, rien de bien sorcier. A l'aide d'un coton disque, tout ce qu'il y a de plus classique, vous humidifiez tout simplement l'intérieur de votre semelle. N'hésitez pas à insister sur les zones les plus douloureuses. Après quelques heures de souffrance, l'alcool devrait aider la chaussure à se déformer et à se faire, comme on dit, à votre pied. Une deuxième méthode efficace est de glisser du papier journal imbibé d'eau à l'intérieur de votre chaussure. Il suffit ensuite de laisser l'humidité agir pendant quelques heures, puis d'enfiler la paire tant qu'elle est encore humide, qui va se déformer sous la puissance de votre pied. Attention, par contre, je ne conseille pas de glisser du papier journal imbibé d'alcool à 70 degrés. Ma compagne a fait le test pour aller toujours plus loin dans l'exhaustivité journalistique, et... eh bien, comment vous dire ? Comme vous pouvez le constater, ça a complètement décapé l'intérieur de la semelle. Troisième et dernière méthode, simple et efficace, c'est de la remplir de glace. Non, sérieusement, ça a l'air bizarre, dit comme ça, mais c'est une méthode avérée pour ne pas dire « vue à la télé ». Bon, l'idée n'est pas d'y glisser un bloc de glace à l'intérieur, mais un sac de congélation rempli d'eau et solidement fermé. Lorsque l'eau va geler et se transformer en solide, le volume du sachet va légèrement augmenter, ce qui aura pour effet de détendre le cuir. Vous pouvez ensuite laisser votre paire pendant 48 bonnes heures au congélateur. Le froid aide de toute façon le cuir à se détendre, alors si vous prévoyez une sortie, n'hésitez pas à mettre votre paire de chaussures au congélateur quelques jours auparavant, avec ou sans sac de congélation. Ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne. Je me répète, mais tout cela ne fonctionnera vraisemblablement qu'avec une paire de chaussures en cuir. Si malgré tout, ce diable de petit orteil continue de vous faire des misères, l'ultime recours, la solution finale, est d'amener votre paire chez le cordonnier, qui a des embauchoirs prévus pour et des machines rien que pour ça. C'est son métier. Sinon, il serait bon de songer à acheter une paire de chaussures à votre pointure, ou tout du moins à votre largeur. New Look, par exemple, propose une gamme dite Wide Fit pour les pieds les plus mouse costauds. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à donner votre propre méthode en commentaire, à passer un petit coucou sur xxy.fr, coucou, à partager cette vidéo, s'il vous plaît, et à vous abonner à la chaîne, surtout. Plein, 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 plein de bisous, mais surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même.